Depuis 5 dans le temps des vacances, cette école primaire se transforme en centre d'apprentissage au Malin, langue parlée des ressortissants des départements du Nkoumki de la Méfie à l'ouest du Cameroun. Tous les jours entre 8h et 13h de lundi à samedi, les enfants apprennent la lecture, l'écriture, les chants et les danses traditionnelles. Au centre de Doc Pasi, l'apprentissage au Malin du Heur-Moi s'achève sur une colonie de vacances dans la Méfie à l'ouest du Nkoumki où vivent la plupart des populations qui parlent cette langue. Le montant à payer pour suivre cette formation est de 10 000 francs CFA. A quelques kilomètres de là, dans cet autre centre d'apprentissage au Malin, situé à Boulogne, quartier populaire de Douala, la même formation coûte 3 000 francs par enfant. Ceci en raison de l'absence des colonies de vacances et au faible pouvoir d'achat de la population. Dans les salles spacieuses de l'école publique de Boulogne, les cours se déroulent sous la coordination de cet homme, directeur du centre et formateur des économies supérieures au Cameroun. Pour lui, les jeunes doivent parler leur langue. Aucun enfant ne parle de sa langue maternelle parce que nous sommes en train de lutter pour que ces enfants soient imprégnés de leur langue maternelle dès leur naissance comme ça a été dans le temps passé. Malgré les efforts fournis par ceux septuaginaires, à savoir la mise à disposition des livres sur l'art culinaire pour rehausser le niveau des apprenants, ceci oublie les connaissances acquises à cause de l'absence du suivi des parents après la formation. Depuis 2009, le système éducatif intègre l'enseignement des langues maternelles. Les besoins sont sans cesse croissants, mais malheureusement, sous 15 000 enseignants attendus, 150 seulement sont formés à ce jour, 60 fois moins qu'il n'en faut. Sous-titrage Société Radio-Canada